bonjour à tous donc là je vais vous parler du réglage du capteur d'avant que j'ai mis en place aujourd'hui donc tout simplement le capteur je l'ai acheté c'est à alice express donc héros il est par un câble par deux fils celui ci je l'ai mis sur un plexiglas ça de loin c'est ça se voit pas donc celui ci il est branché voilà je me rapproche un petit peu il est branché voilà sur les deux fils là donc élevé plus on branche pas dessus il ya le g donc on branche dessus et le i n donc maintenant sachant que c'est un fil noir des deux côtés donc là j'ai rencontré un petit souci c'est ça qui est bien c'est ce qui permet de corriger les erreurs donc la première fois j'ai branché mes deux fils bon sens là mon côté donc j'ai branché mes deux fils et il me suis dit pour le tester alors pour le tester il faut baisser le voltage je joue montre après vous baisser le voltage autrement on peut tourner longtemps se passera rien donc pour faire un essai j'ai tout simplement tourner vous voyez bien le sens suivant on appuie là vous allez d'accord et donc tout à l'heure je faisais tourner rapidement à la main il se passait rien je tiens c'est bizarre ça fonctionne pas et par contre quand j'ai tourné sens inverse rapidement tout à coup mon panneau soeur s'est mis à bouger ah je me suis dit là il ya un souci donc j'ai dû inverser les deux fils de façon à pouvoir que le vent vient bien s'incrusté là où il faut et maintenant je tourne dans le bon sens maintenant tourne dans le bon sens il ya plus de soucis ce côté là donc ça c'est réparé donc maintenant pour le réglage du capteur capteur des vents ça va très bien ça se passe pas trop mal alors je vous explique à mon groupe ça veut dire que c'est un premier temps il va il va détecter une vitesse de vent en mètre seconde donc on va régler un voltage ce voltage là ce qui va donner la remède seconde la vitesse de pour faire notre réglage donc on va abaisser le voltage assez fortement bas pour qu'on puisse faire le réglage de façon à pouvoir comment vous dire parce que oui quand il va détecter avant puissant le panneau solaire il va se déplacer dans l'est en l'ouest va basculer d'un côté à fond et après faut qu'on recalcule pour le remettre à l'horizontale il vise versi pour le nord et le sud donc pour cela faut bien savoir là le temps qui met le vérin à se déplier et à se replier entièrement donc j'ai déjà fait un côté mais on va faire l'autre côté ensemble donc pour cela donc on appuie donc là ici je me rapproche un peu donc je suis sur quitter pas de problème ah oui que je vous montre quand même parce que voilà normalement voilà il ya quitter et z est en haut effectivement je pourrais mettre le boîtier ça aurait été beaucoup plus simple j'aurais pu le mettre ça aurait été beaucoup plus simple pour vous mais bon c'est pas grave on va y arriver donc je vais mettre le boîtier au dessus pour vous donc ça veut dire que là je vais appuyer sur z est en haut on trouve là pendant cinq secondes une fois que c'est fait voilà la partie dans les paramètres et après si vous voulez avec les flèches qui trouvent ici ou là ici c'est ce bouton là on va appuyer et là on va voir tous les paramètres qui descendent donc là nous on va aller sur v2 v2 voilà v1 alors v1 c'est les voltages précisions on s'en fiche pour l'instant nous c'est v2 voilà puis des speed limité donc ça c'est le capteur devant magnomètre donc les régler sur 0,08 volts parce que ce chiffre là il faut multiplier par 25 pour avoir les mètres secondes donc j'ai baissé fortement cette valeur là de façon à pouvoir le tourner à la main et pour qu'il puisse se déclencher plus facilement et qu'on puisse faire les essais donc là cette valeur là elle est réglée on n'en parle plus donc là pour le régler oui j'ai rien pour vous montrer donc voilà on va régler après on va en haut ou au dessus là je monte ma valeur en bas je vais sur ma valeur voilà tout simplement si je veux changer de paramètres je vais à droite ou à gauche donc là j'ai v3 tx t3 alors t3 t4 c'est les valeurs que j'ai réglé est en ouest maintenant nous on va faire t5 nord et t6 qu'est le sud donc pour cela alors avant de faire ce réglage là on va pas s'embêter je retourne en arrière je me met en manuel et je vais positionner mon panneau parce qu'il faut se dire que le panneau dans la journée il peut être si bien qu'il n'y avait 20 degrés 30 degrés donc si demain il ya du vent faut qu'il puisse bien s'orienter complètement d'un côté pour revenir à l'horizontale donc là je vais provoquer le panneau alors attendez voir là c'est le sud donc nous on va se mettre on va se tromper le bouton décidément on va pas y arriver bon donc voilà on va y arriver avec les boutons du fait qu'ils sont là donc là c'est le nord voilà donc le nord c'est l'orientation je me met complètement nord à jour une télécommande c'est beaucoup plus simple mais c'est pas le cas mais je sais pas si on peut faire un réel jacques la télécommande par contre je ne sais pas mais pas garder donc mon vérin voilà voilà donc la s'est déplié et là par contre on va compter on va se mettre au sud je vais déplier complètement de côté pour savoir combien de temps qui met alors là 3 4 5 7 9 bon là chacun seconde on va mettre environ une cinquantaine de secondes ça fera pas mal ça fera l'affaire on va pas se compéter voilà là ils arrivent à buter voilà alors faut pas oublier ce qui est bien c'est quand même des vérins avec des fins de courses intégrées donc ça fait même que si le temps continue le vérin s'arrête il continue pas il n'ira pas taper dans l'herbe dans ce compte là c'est ça qui est bien parce que une fois qu'il n'y a pas de courses intégrées qui est à fond et bien le compteur continue à tourner et ça nous paralysent pas on n'est pas embêté donc là bon donc on va considérer qu'aujourd'hui je me recule un peu pour vous voyez on va considérer qu'il y avait du soleil parce qu'aujourd'hui c'est pas le cas du tout voilà que le panneau se trouve dans cette situation là et on va dire qu'il y a un vent avant le diable donc il y a du vent donc pour ça on va mettre les paramètres donc là je retape ici en bas sur équité on appuie en haut 5 secondes on va dans les paramètres on y est après on tourne les flèches là c'est les flèches est donc là on appuie t3 on s'en fiche t4 on s'en fiche t5 c'est le nord donc là le panneau donc normalement le réglage si je me trompe plus j'avais marqué la petite feuille pour me rappeler et on va considérer normalement normalement si je me trompe pas si je vais pas trop vite donc il va sur par le nord t5 puis suite après donc normalement ici pour être sûr donc on va comme être marqué quand même 50 secondes qu'il faut imaginer alors pour cela t5 donc là maintenant on va pouvoir non non voilà bon ça plus longtemps et puis c'est aussi bien ça aussi vite 3 on va marquer 50 secondes ça veut dire comment la mettre 50 secondes pour basculer et après avoir la pêche à côté t6 ça veut dire qu'on va lui demander à mon panneau de s'orienter à fond de côté et on va calculer pour qu'elle revienne à l'horizontale donc on va mettre environ 20 secondes je vais mettre 20 secondes de retour voilà on va mettre 20 secondes au sud ça veut dire que mon panneau coteur du vent il va détecter il va se mettre à fond côté nord et après il va revenir pendant 20 secondes côté sud et à ce moment là on va se trouver presque à l'horizontale et on dirait qu'on est bien réglé vis-à-vis de du vent parce que il n'y a pas de niveau sur les capteurs donc il ne peut pas savoir si l'horizontale ou pas horizontale donc tout se fait par le temps qui passe à monter et à descendre donc tout est sur 11 secondes c'est pour ça qu'il faut absolument qu'il aille à fond d'un côté pour qu'il puisse revenir et à calculer qu'on soit à peu près à l'horizontale donc maintenant je vais quitter à voilà attendre et je vais le provoquer par contre je vais mettre au sud je peux clairement faire l'inverse pour que vous compreniez mieux c'est l'est c'est bon je crois je me fais avoir trop vite non on est au sud on va si bien on était au sud j'ai des bêtises donc du coup on a pu la surquitter là on se trouve ici et là maintenant on va tourner à nous mettre à la main et comment je suis réglé très bas par contre il est où par rapport à moi j'espère que je vais y arriver ça c'est autre chose voilà voyez j'ai pas tourné longtemps voilà donc il se passe donc le t3 une marque il reste qu'un en trois secondes là donc je vous montre le panneau il va s'orienter oui parce qu'il joue et quand j'ai réglé déjà une première à premier côté donc il est venu comme là vous voyez vertical mais maintenant il repart l'autre côté donc il se met d'un côté à fond et là il se met côté nord à fond donc il y va voilà et maintenant il revient et on devrait se trouver peut-être pas forcément l'oriental mais pas loin si je me suis pas trompé bon bah je suis pas l'horizontale je cherchais pas d'horizontale je préfère voir une petite inclinaison et je trouve qu'elle est peut-être passé prononcée aussi bleu aussi grès je veux pas que ça frappe directement je qui soit un peu incliné n'est pas trop non plus donc voilà la manoeuvre est faite donc faut être sûr que c'est bien fait on va leur lancer encore un coup ah oui mais attendez oui je vous explique aussi une fois qu'il a trouvé ça une fois qu'il a eu du vent une fois qu'il s'est mis en position horizontale il se met en t7 t7 600 blocs je crois qu'il doit attendre 600 secondes je ne sais plus combien il doit attendre un certain temps et c'est volontaire parce qu'il va pas bouger tous les cinq minutes il sera un grand coup de vent il attend au moins un bon bout de temps et après une fois qu'il va ce temps-là était écoulé donc le panneau bouge plus une fois que le temps est écoulé il va si le vent est encore là il va détecter qu'il y a encore du vent et donc là le panneau il va continuer à rester stable c'est pour ça que c'est important ces valeurs là donc nous on va pas attendre tout ce temps là donc pour cela nous on fait quitter voilà on fait quitter or plus en haut or plus en bas et voilà donc là comme si ce n'est rien passé donc on va reprovoquer une fois ce phénomène peut-être pas tourner à sa vie ah si ça suffit donc donc l'exploit en t3 on est en 42 secondes et t5 aussi au nord donc on voit la position n'est pas du tout le même côté tout à l'heure mais se met à fond du côté là et puis à fond de l'autre donc là se passe plus rien pour l'instant parce qu'il est déjà arrivé à fond mais le chrono continue de tourner donc il n'y a pas atteint ses 50 secondes il reste comme ça et après il va se remettre à sa position initiale voilà donc là il va rebouger bon une fois que ces paramètres là seront bien réglés on va régler le voltage de nanomètre parce que moi je veux qu'il reste horizontal aux alentours des vents qui commencent à arriver à 70 km heure 115 km heure voilà oui donc voilà je vais le laisser comme ça je pense que je vais laisser comme ça n'est pas entièrement droit mais un peu penché ça dépend comment les orienter mais bon ça va ça me plaît ça me coûte c'est combien pour moi donc là je vais vous montrer maintenant pour le voltage on va faire le paramètre donc on quitte sur quitté en bas en haut voilà appuie en haut et donc là je vais appuyer 5 secondes qu'est ce qui me plait ? ah oui il a détecté le vent il a soufflé donc faut que j'aille vraiment changer les paramètres il n'y a pas il n'y a pas à sortir donc on va appuyer 5 secondes voilà donc là on va aller V3 V2 donc maintenant mes valeurs je vais les monter 0,23 volts c'est le 0,23 volts si je fais la calculatrice vous pouvez être sûr de mon coup 0,23 alors le 0,23 on le multiplie par 25 donc c'est bien ce que me semblait ça n'allait pas du tout donc reprenons donc voilà donc la vitesse du vent elle se règle au V2 donc c'est un voltage donc si on est réglé à 0,02 volts on le correspond à 5 mètres secondes si là je vais me mettre un instant la 0,06 je me mets à 0,09 je me mets à 0,08 volts ça correspondrait à 20 mètres secondes et 20 mètres secondes ça correspond à environ 72 mètres heure donc déjà c'est déjà pas mal je vais peut-être même le baisser d'un poil quand même mettre à 0,07 0,07 voilà on va partant qu'il y ait trop de gros qu'il y ait trop de vent pour que ça bouge pour que ça bouge avant avant la tempête donc voilà donc les réglages sont faits donc la force du vent c'est fait les réglages sont faits je suis bien parfait il n'y a plus qu'à attendre et puis comme dimanche j'annonce un peu de vent c'est là qu'on pourra vérifier si c'est fonctionnel ou pas donc merci et merci à tous et puis bonne continuation pour vous si vous voulez faire aussi l'espérance que je viens de faire un instant du suivi solaire qui marche vraiment très bien bon allez je vous laisse à plus